... Ce que j'essaie de faire, c'est de partager mon univers avec le monde entier. Parce que tout ce que je vois sur nous, je ne sais pas où est-ce que les gens vont les chercher. C'est beaucoup de clichés. Et puis il y a des choses, moi je raconte mon univers, les familles dans lesquelles j'ai grandi, les cultures qui m'ont bercée, il se trouve que je les trouve très belles. Il y a des gens qui ne vont pas les trouver belles, mais ils ont le droit. Moi je le trouve très beau. Et j'aime tous ces codes, tous ces symboles, tous ces non-dits, toute cette pudeur. Et puis ce grand respect qu'on a les uns envers les autres. Je pense que pour communiquer avec le monde, il faut un minimum de respect. Et si on ne l'a pas, on ne peut pas dialoguer. Et nous, nos cultures nous apprennent ce respect-là, pour pouvoir dialoguer avec les autres, avec l'extérieur. Du respect aussi bien pour les aînés que pour les plus jeunes. Le respect, c'est vraiment un minimum chez nous. Ce film a une grande valeur à travers le monde, parce que ce qui est dommage aussi, c'est que parmi nous, il y a beaucoup qui pensent qu'il faut copier les films occidentaux. Or, ce qu'on apporte, il faut apporter ce qu'on a. S'il faut copier les films occidentaux, personne au monde n'atteindra Hollywood. Personne ne va inventer Marlon Brando, personne ne va inventer Spike Lee ou Denzel Washington. Des films, des grands réalisateurs comme Chimino, Coppola, voilà. Mais par contre, en étant soi-même, on peut même les atteindre, on peut faire autre chose qui peut être même plus beau. Mais aller copier, on n'y arrivera jamais. De toute façon, la copie, c'est toujours une copie, c'est jamais l'original. Avec les plus grands festivals au monde, il a été à San Francisco International Film Festival, qui est le plus ancien festival des Etats-Unis, qui est le plus rigoureux, qui ne prend que 10 films en compétition par an. Et mon film y était. La première mondiale de ce film, c'était Toronto. Toronto, c'est le plus grand festival du monde aujourd'hui. C'est le plus grand festival du continent américain. C'est le plus grand marché du monde. Il a été pris là. Et puis sans compter Rotterdam, qui est le plus grand festival de cinéma indépendant. Donc vous voyez, en étant soi-même, c'est le plus beau cadeau. J'ai donné une belle image de nous, mais c'est parce que je connais ces belles images. Et c'est dans ces belles images que j'ai grandi. Ou quand je parle de l'architecture. Bon, comme je dis, mon père a grandi dans le sultanat de Zender. Il a grandi au sultanat. Sa soeur était mariée au sultan. Et j'ai voulu faire le film avec l'architecture Haussa de Zender et de Damagaran. Et bon, c'est vrai qu'on n'avait pas les moyens d'aller dans le Damagaran, parce que c'est ce qui était prévu. Un film, c'est très cher. On était plus de 80. Et donc finalement, on a tourné au musée. Parce que le musée de Niamey est construit sur l'architecture Haussa en général. Que ce soit à Sokoto, Kano ou Zender, c'est cette architecture-là. Sous-titrage Société Radio-Canada